Hi guys, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous vous souvenez de cette pochette. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de la pochette en elle-même mais plutôt de ce qu'elle contient. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo qui concernait cette pochette, elle contient tout simplement mes projets d'art corrigés et rendus. Et vous savez qu'on est en vacances et que l'année est finie. Du coup dans cette pochette, il y a pratiquement tous les projets d'art que j'ai fait cette année. Il n'y a pas tout, parce que tout ne rentre pas forcément dans une pochette comme ça. En plus il y a forcément des sujets qui vont être traités sur la 3D ou des trucs comme ça. Du coup ça ne rentre pas dans une pochette. Les projets sont présentés par ordre de grandeur, donc du plus grand au plus petit, simplement parce que c'est comme ça que je les ai traités pour la pochette. Donc c'est pas du plus ancien au plus récent. On commence par un devoir que j'ai fait quand j'étais en rattrapage, donc c'était au début d'année pendant un trimestre et quelques. Nous avons travaillé pendant une très grande période sur tout ce qui va être à plat. En peinture, imprimerie et art graphique, un à plat désigne une surface de couleur uniforme qui ne varie ni en luminosité ni en pureté. Ce qui concerne ce sujet-là, c'est des tressés d'à plat. On faisait des croquis avec des dimensions et des consignes à respecter. Et une fois qu'on en avait fait 3 de croquis, on choisissait un des croquis que l'on préférait et on faisait en réel. Donc voici d'abord les croquis. Les tressés d'à plat, c'est des bandes d'à plat que l'on va mettre au-dessus, en dessous les uns des autres. Voilà, et ici. Et là, nous avons du coup, le truc fini, finalisé. Donc c'est ce qui a été relevé par la prof et noté. Donc les tressés d'à plat. Ceci, c'est le début d'un besoin qu'on a dû faire encore une fois avec des aplats. Qu'on a dû ensuite remettre sur du papier spécial. Donc c'est pas du papier du tout, c'est un papier type polystyrène avec une taille, une épaisseur comme ça et on devait le découper au kipteur, etc. On avait un rond avec des triangles. J'ai gardé, comme un souvenir entre guillemets, des aplats. Voilà, donc là, mes aplats ne sont pas parfaits. Il y en a quelques-uns qui sont très très bien mais il y en a beaucoup qui ne sont pas parfaits. Je les ai gardés parce que c'est une quantité incroyable de peintures gaspillées. Du coup, on ne sait jamais, ça peut servir. Du coup, voilà, c'est ça des aplats. Et du coup, le... Bon, je vais vous montrer maintenant. Du coup, le rond que vous avez vu plus, les aplats mélangés, ça nous a donné ceci. Ça nous a donné ça. Le cercle chromatique de Joannès Iten. Du coup, on a les couleurs primaires, on a les couleurs secondaires et après, c'est les couleurs tertiaires. Voilà. Et j'ai vraiment apprécié faire ce truc mais c'est aussi très long et très compliqué. Ce qui vient, c'est un devoir qui nous a duré sur quelques mois et c'est le premier devoir qu'on a fait en démarche créative. Alors, c'est assez compliqué à expliquer sachant que ça date depuis le début d'année. Alors, la première étape, c'était... On avait des mains comme ça. On avait des modèles de mains. Voilà. Et on devait les redessiner avec différentes matières, différents points de vue, etc. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et ceci. Ça, c'était la première étape. Nous avons dû dessiner des mains. Alors, il y a certaines mains, c'est les miennes que j'ai prises en modèle et d'autres, c'est du coup, des dessins, des images que je vous ai montrées. Donc là, c'était juste une sélection d'outils, de mise en place, etc. Différentes. Et ça, c'était juste la première partie d'un grand, grand travail. Du coup, toutes ces mains, elles ont un point commun. C'est que c'est des travaux de design. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est travaux d'art, en gros. Ça nous a ensuite amené à faire un cahier des charges et une recherche. Alors, le recherche, c'était sur un truc qui s'appelait fait-main. Et du coup, on devait choisir trois travaux différents de l'art et les expliquer. J'ai même pas eu une bonne note sur ce truc. Mais recherche, c'est pas mon renfort. Voilà. Donc, moi, j'avais choisi quoi ? J'avais choisi le revieur d'horreur, le tailleur tailleuse de pierre et le céramiste. Et ensuite, nous devons faire un cahier des charges sur un axe 1 et un axe 2 pour ensuite faire ce qu'on appelle des affiches, en gros, qui parleraient d'un seul et même sujet par rapport aux mains commandes. Par exemple, l'axe 1, c'est la minutie. Donc, à travers les dessins que j'ai faits au préalable, j'en ai choisi, j'en ai sélectionné, j'ai choisi un titre et un logo qui était obligatoire. On les a mis sur une seule et même feuille et à travers les dessins, on devait mettre en avant, donc moi, mon axe est en la minutie, la minutie qui était demandée à travers les travaux d'art. Mon axe 2, c'était la matière. Du coup, avec les dessins que j'avais déjà faits, j'ai dû mettre en avant la matière que les artistes utilisaient. Ça nous a donné ensuite des planches de brouillon. On devait faire en miniature plusieurs affiches et ensuite, on devait placer différemment nos dessins sélectionnés, le titre avec la calligraphie demandée et le logo qui était obligatoire. Et ensuite, on devait s'amuser à placer différemment les éléments pour donner quelque chose visuellement agréable. Donc, nous avions d'abord l'axe 1, mon axe 1. Donc, j'ai fait à chaque fois trois axes. Et il faut savoir que cet axe 1, je l'avais déjà fait entièrement une première fois, il s'est avéré qu'elle était complètement fausse et que j'ai dû tout recommencer. Donc là, nous avons l'axe 1 et là, nous avons l'axe 2. Voilà, donc comme on peut voir, on a les demandes qui étaient obligatoires, l'explication des mises en place et trois mises en place différentes. Ce qui ensuite nous a amené à choisir une affiche que l'on préférait sur le brouillon. Et ensuite, nous les avons fait en format... Oups ! Et ensuite, nous les avons fait sur un format officiel d'attiche, etc. Ensuite, nous avons travaillé sur... Alors là, du coup, je ne l'ai pas parce qu'il me semble que je l'ai jeté. Mais nous avons dû étudier une chaise en 3D. Là, nous avions les plans de la chaise. Alors, il se trouve que j'ai utilisé deux fois des plans pour faire les calculs, etc. Et avec ces plans, on devait mettre sur papier donc les tailles, etc. Il faut savoir que là, toutes les tailles qui sont écrites, on les a eues grosso modo. Après, c'est nous qui avons dû prendre toutes les mesures. Et une fois qu'on avait toutes les mesures, on les a mises sur papier et c'était à nous de découper et de faire la chaise. On avait dû faire une chaise en respectant exactement le plan qui nous était donné et une autre chaise où on modifiait quelque chose. Il se trouve que moi, j'ai modifié le dossier et la grosseur de la chaise. Ensuite, le travail qui vient, c'était le premier travail que j'ai fait en design. Et le premier travail qu'on a fait, du coup, c'est sur une chaise qui s'appelle Chaise Vasily. Ce travail, ma mère, elle le kiffe et nous, on a bavé avec cette chaise. C'est un truc de fou. Du coup, voici comment mon travail se présente. On a d'abord eu une phase de recherche qui a duré assez longtemps parce que c'était une chaise assez spéciale, comme vous allez le voir. et une fois qu'on avait toutes les informations intéressantes et importantes, on a dû les mettre sur feuilles, évidemment, avec des croquis, etc. Alors, nous avons la phase 1 et nous avons la phase 2. Si vous voulez les voir un peu mieux, elles sont dans une de mes stories sur mon compte Instagram dessin. Alors, voilà. Du coup, cette chaise, elle m'a fait suer par rapport aux recherches qu'on devait faire. Mais maintenant, le travail comme ça, c'est un des travails en design qui a été le mieux soigné et le plus appliqué, je trouve. En plus, il faut savoir que cette planche-là, la deuxième planche, je l'ai refaite intégralement parce que, vous voyez, le dessin que j'ai fait du vélo. À la fin, en fait, je l'ai cheaté avec ce que je pensais être un fixatif. Mais ce n'était pas un fixatif, c'était de la colle. Du coup, tu avais l'entièreté de ma planche qui collait. Du coup, j'ai dû tout refaire. C'était génial. Bref, du coup, voilà. Ensuite, nous avons eu un autre devoir en design. Évidemment, on en a eu plusieurs qui tapaient sur deux sujets. Le premier sujet qu'on avait eu, c'était sur la chaise Vasily ou la chaise B3. Ici, le sujet qu'on avait eu, c'était sur deux sujets différents. Ce qui faisait qu'on avait à étudier le cube que je vais vous présenter après et la madeleine que je vais vous présenter après également. Et ensuite, après avoir fait une analyse sur le cube et de la madeleine, on avait dû à faire une analyse comparative. Donc, on devait comparer la madeleine et le cube. Et ensuite, nous avons une troisième étape où on devait trouver un autre objet de design qui ne nous était pas présenté. Et on devait trouver des références sur les deux objets. Donc, nous avions d'abord le cube. Le cube, en fait, c'est un meuble que l'on peut faire nous-mêmes mais empiler et créer nos propres trucs. Du coup, voilà. Donc, évidemment, on a eu des phases de recherche, etc. Et nous avons également la madeleine. Du coup, nous avons la page 1 de la madeleine, très colorée, et la page 2 de la madeleine. Nous avons également, du coup, l'analyse comparative et croisée. Donc, nous avons la 1, la 3, la 4. Ensuite, nous avons, du coup, comme je voulais dire, un objet qui ne s'est pas présenté et qu'on devait chercher et, genre, comparer avec le cube et la madeleine. Du coup, j'ai choisi le cube 0,3. J'avoue, j'aime beaucoup cette présentation que j'ai faite. Ensuite, nous avons eu en rattrapage un devoir sur un dessin de visuel. Nous avions eu des cacahuètes. C'était assez drôle comme sujet. Donc, la prof, nous avait ramené des cacahuètes et on devait les dessiner. Du coup, nous avons la phase 1 parce que c'était le dessin simplifié, entre guillemets. Donc, là, vraiment, c'est des cacahuètes en version simple. Et ensuite, nous avons des cacahuètes, bien sûr, vraiment observées, précis, etc. Vous n'imaginez même pas le temps que j'ai mis sur cette grosse cacahuète. Ensuite, on a eu une période où on devait dessiner des modèles vivants. Donc, en fait, chacun notre tour dans la classe, on est monté sur la table du prof. On avait soit une chaise, un canapé, un truc pour s'asseoir et on devait se dessiner mutuellement. Alors, je ne vais pas vous montrer les pires. Si, si, je vais vous les montrer parce qu'il y a forcément il y a des ratés. Alors, voilà les pires, vraiment. Ils ne sont pas beaux du tout. Voilà. Donc là, ça va, mais pas ouf, non plus. La seule personne, du coup, que je n'ai pas envie de ça, c'est moi-même. Là, c'est Alexia, ma pote, qui est apparue dans une autre vidéo. Je ne l'ai pas très bien réussi. Et ça, c'est les dessins que j'ai considérés comme les mieux réussis. Un dernier. Ceux-là aussi, je les considère comme réussis. Voilà. Vous entendez. Alors, ça, c'est un des derniers devoirs qu'on a dû à faire. Alors, je ne sais plus en quoi c'était comme cours. En gros, on avait une liste. Alors là, c'était vraiment un devoir que beaucoup m'ont aimé. Moi, je n'ai pas trop apprécié. On avait une liste de mots et on devait les mettre sur un petit carré de 4 sur 4. Vraiment, c'est tout petit. Et on faisait ce qu'on voulait. Et du coup, moi, j'ai fait ça. Chaque carré a son mot. Donc, voilà, nous avons nerveux, paisible, neutre, vibration, accélération, lent, rythmé et régulier, brouillé, maîtrisé, enchevêtré, rayé, noué, entrelacé, en spirale, circulaire, croisé, labyrinthe. Ah ! Tous les dessins de vivants dont je vous ai montré, donc les dessins dont je dessine les mecs camarades, a suivi à une création d'une chaîne de chaises, donc d'assises, où on devait, en gros, mettre en place trois chaises différentes mais de la même famille, donc ils devaient tous avoir un truc qui se ressemble. Du coup, voilà la recherche, la phase 1. Voilà. Donc, on était obligé d'avoir une forme géométrique dans ce qu'on faisait et après, on était libre de faire ce qu'on voulait. Donc là, on zoom à chaque fois après sur un petit de chaise. Alors là, c'était la chaise haute. Là, c'était le banc. Donc là, c'est un genre de banc pour deux personnes ou trois enfants. Et là, on avait la chaise individuelle. Voilà. Et après avoir fait ça, on devait choisir l'une de nos trois chaises et on a fait une chaise avec du vrai fer. Du coup, on est allé dans l'atelier des profs et on a fait avec une plaque de fer une chaise. Il me semble que je l'ai jetée parce que je n'étais pas fière et qu'en plus de ça, ça prenait de la place pour rien. Du coup, je l'ai jetée. Voilà. Donc du coup, vous vous souvenez en design, le dernier devoir qu'on a eu, c'était avec le cube et la madeleine. Après, on a fait une analyse croisée et après, on a dû chercher à l'impression qu'il y avait des rapports. Là, c'est pareil, sauf que cette fois, on avait trois sujets à chercher puis plusieurs analyses croisées. Donc d'abord, variable balance. Alors, variable balance, c'est une chaise spéciale pour les aider par rapport à la position du dos ou je ne sais plus quoi. Du coup, au début, les planches sont plutôt pas mal. Vous voyez, donc je me suis appliquée, etc. Là, il y a un peu trop de blanc. La prof, elle l'a même écrit qu'il y a du vide inutile. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons Akes SS11. Du coup, en gros, c'est une chaise, enfin non, c'est pas du tout une chaise. C'est une paire de chaussures. Une paire de chaussures qui marcelle encore parce que je la vois sur TikTok. Ok ? Du coup, voilà, donc c'est une petite de chaussure assez spéciale, pas du tout agréable pour le pied. Du coup, voilà, là, j'ai trouvé que cette planche-là, elle était plutôt bien. En plus, ici, j'ai dessiné un pied, je vous jure, le pied, il est trop beau, en fait. Voilà. Bref, du coup, je trouve que les planches de Akes SS11, je ne sais même pas comment ça se dit. Bref, est plutôt pas mal. Mais par contre, celle-là, elle est pas ouf du tout. Quoique, ça va. Non, non, ça va. La ribbon chapelle, donc c'est une chapelle en Chine, je crois, ou au Japon. Voilà. Donc, on a ça et on a ça. Non, là, ça va. Dans l'ensemble, la première phase de présentation, j'avouais qu'elle était aussi bien présentée. Du coup, ça va. Par contre, c'est l'analyse croisée, je crois, qui est pas belle. Non, ça va. Du coup, l'analyse croisée, voilà, donc ça se présente avec plusieurs, tout différents, donc ça parle de plusieurs sujets différents. Voilà, je ne sais plus parler. ça y est. Et la dernière, voilà. Ensuite, ici, nous avons un et deux Loporello. Le Loporello, également appelé Livre Accordéon ou encore Livre Frise, est un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à une technique particulière de pliage et de collage de ces pages. Nous avons d'abord le premier Loporello, donc c'est un Loporello, c'est un des premiers trucs que j'ai fait en art, et du coup, on avait dû prendre en photo des natures mortes. Du coup, j'avais choisi deux fleurs séchées d'un pot pourri que ma mère avait et un coquillage. Donc, ça s'appelle Hasard et nécessité de Charlotte Perriand. Donc, voilà, nous avons d'abord dû faire Loporello, nous-mêmes, on a tout découpé, collé, etc. Et après, à l'intérieur, nous avons des dessins, des natures mortes avec des trucs précis. Donc, nous avons d'abord la fleur séchée, voilà, et ensuite, nous avons le coquillage qui arrive. Le coquillage est très clairement moins fait, mais en même temps, c'est compliqué de dessiner quelque chose de simple, je trouve, parce que du coup, on a tout le temps l'impression que ça manque de réalité, en gros. Et voilà. Et ensuite, nous avons fait en fin d'année. Donc, vraiment, on a commencé l'année avec un Loporello, on l'a fini avec un Loporello. Cette fois, un Loporello beaucoup plus grand. Donc, voilà, nous avons un truc plus petit qu'un A5 et un autre truc plus grand qu'un A4. Du coup, c'est très chiant. Et nous avons étudié des roches. Alors, moi, j'ai eu cette image-là, mais d'autres personnes de la classe ont eu une autre image. mais on avait juste le choix entre deux images. Ensuite, donc, nous avons la première image ici et on a eu au fur et à mesure plusieurs consignes qu'on a dû respecter. Alors là, nous avons la légende, donc toutes les consignes, en gros. J'avais eu combien ? 14 et 13. Ça ne valait pas du tout ça. Du coup, nous avons l'étape 1, l'étape 2, 3, l'étape 4, l'étape 5, en bas, la partie 6, la partie 7, la partie 8, la partie 9, c'est la partie que je préfère, la partie 10. Elle est dégueulasse, la partie 10, vraiment. Et la pire, c'est la partie 11. Voilà. Donc nous avons d'abord ceci que nous avons fait en histoire des arts. On a dû étudier trois sortes de statues. Donc nous avons Vénus Préhistorique, la nana de Niki de Saint-Phalle et Reclining Figure de Henri Mour. Du coup, voilà. Donc on devait faire des dessins explicatifs et pas réalistes et mettre en avant certains savants. Ensuite, nous avons eu une étude sur un sujet. Alors on avait trois sujets, je crois, ou quatre. On pouvait choisir celui qu'on voulait. Du coup, j'ai choisi le sujet de Il Grande Creteau de Alberto Burri. En gros, c'est l'histoire d'une ville qui s'appelle Gébilena. Et en gros, c'est une évolution. En gros, c'était une ville normale. Elle a été détruite par un séisme et maintenant au-dessus, ils ont construit un labyrinthe de pierres. Du coup, voilà. Donc nous avons ceci. Ce travail, c'est vrai que j'en étais assez fière. Voilà. Et voilà. Donc là, nous avons étudié un truc de comparaison entre la pyramide de Chéops et la pyramide du Louvre. Du coup, on devait trouver des différences et des points communs. Du coup, voilà, je vais vous les montrer. Voilà. Elle disait que mon titre était trop gros. Ça, c'est un de mes problèmes, c'est que souvent, je faisais le titre beaucoup trop gros par rapport au travail. Et voilà. Et les dernières feuilles que j'ai, c'est en gros l'esprit zéclatif deux entangles. Donc, c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits carrés où chaque carré avait un mot. Voilà. On avait également un truc que je ne vous ai pas montré parce que ce n'est pas là-dedans. C'est qu'on a un canet de croquis. Donc, normalement, au fil de l'année, chaque vacance, on a un sujet à respecter. Alors, il semble qu'on n'a pas fait le canet de croquis tout le long de l'année parce qu'il y avait des moments où on était submergé par les devoirs. Du coup, ils ne nous ont pas donné tout le temps des sujets. Donc, on a eu deux fois à faire un canet de croquis. Un, c'était tout ce qui était observation naturelle autour des arbres. Et deuxième, c'était tout ce qui était du coup, chaise, assise, etc., chez nous. Et là, nous avons également un canet de croquis à faire pour les vacances. Le problème, c'est que ce n'est pas sur le canet de croquis qu'on a l'habitude d'utiliser. On doit créer un canet de croquis ou en acheter un. Je vais me racheter du travail en le faisant. Et on doit respecter un ou un. On a deux sujets. On doit en choisir un. Il faut que je relise le sujet parce que j'avoue que je ne l'ai pas relu. On a également un autre truc et en histoire des arts, on a un autre devoir à faire. Donc on a un brainstorming et une planche moude ou je ne sais plus quoi. Bref, on a des devoirs pendant des vacances. C'est un truc un peu chiant avec les arts appliqués. Mais bon, voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant et partagez la vidéo. Ça me fera savoir que vous aimez ce genre de vidéo et peut-être que je vous en referai une l'année prochaine à la fin de ma terminale. Sachant que les sujets seront sûrement peut-être plus intéressants et plus compliqués. Voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Ça me fait bizarre un peu. Bref, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Vous savez que tout se passe là-bas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez de bonnes vacances et j'espère que le soleil prendra le goût de son nez bientôt. Allez, bye les gens ! Sous-titrage ST' 501